Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle vidéo, un petit unboxing, enfin petite façon de parler d'un colis que j'ai reçu de mon ami Damien sur sa boutique Vinted. Vous commencez à connaître à présent, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder dans la description, je vous donne le lien de sa boutique. Mais avant de commencer par cet unboxing, je voulais vous faire part d'une petite chose, enfin petite aussi, le mot est faible, que mon ami Lionel Sierraud, qui a eu l'occasion de venir me voir et de passer quelques jours chez moi dans le Morbihan pendant les grandes vacances, Lionel venant d'Équateur, donc il a décidé de venir passer quelques semaines en France et de voir ses poteaux. Donc notamment moi et puis donc deux autres de ses copains, donc Jérémy Chaman, qui a la chaîne YouTube dédiée au maître de l'univers et son ami le Will Fourrey, donc avec qui il travaille en coopération. J'ai eu l'occasion de vous présenter justement des réalisations venant de leur part, donc concernant les points d'Optimus Prime et les points de Bioman, puisque voilà, ils font beaucoup de repros pour aider les collectionneurs comme nous, donc à compléter nos beaux vieux joujoux tout simplement. Et donc Lionel en venant me voir est venu m'apporter parmi plein de petits cadeaux, une petite chose qui saura, je pense, ravir les fans de maîtres de l'univers comme moi, et plus précisément les G1. Voilà, je vous ai donné le ton de ce qui vous attend pour cette revue, donc je crois qu'on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti ma foi, let's go ! Mais quoi, quoi qu'est-ce ? Ah, trop hâte de savoir, qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, moi aussi, j'en veux savoir, qu'est-ce que c'est ? Hein, il y aurait des Transformers ? Ah non, pour le coup, une fois de plus, il n'y a pas de Transformers. Mais vous verrez, il y a du lourd, du très lourd, du très très lourd, voire même du très 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 lourd, surtout si vous êtes fan de Tokusatsu. Ah, cool alors ! Bon bah non, on va aller s'installer confortablement et regarder tout ça avec vous. Et puis, bah, en attendant, on vous dit bonne vidéo et à tout à l'heure les mecs. Ouais, à tout à l'heure les mecs ! Allez, tchaoos, tchaoos ! Bum 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 Alors nous allons donc, pour cette première partie, découvrir ce que, voilà, Lionel a eu l'agence Thies de ma portée pour un de mes personnages fétiches des maîtres de l'univers, à savoir Skeletor. Voilà, le Skeletor G1. J'ai choisi celui-ci parce que je l'aime beaucoup. Il a la particularité d'avoir une tête dure. Il n'a malheureusement pas ses armes, mais il est quand même complet et en état plutôt correct au vu de son âge. Il m'a demandé quel personnage j'aimais le plus dans les maîtres de l'univers. Je lui ai donc dit par message que j'adorais même Skeletor. Et donc, mon petit père, alors je vais réduire l'image, mon petit père Lionel m'a fait voir un petit peu ce qu'il faisait en ce moment. Voilà, parmi ce que vous pouvez trouver d'autres sur sa boutique et sur sa page de tout ce qui est pièces, custom, repro et autres. Voilà, Lionel a eu l'extrême intelligence de recréer un fond de packaging donc des maîtres de l'univers G1, mais en précisant bien qu'il ne s'agit pas de l'officiel puisque nous avons ici tout en bas le site sur lequel vous pouvez trouver ce genre de blister. Alors, il n'y a pas que Skeletor, il est disponible pour plein d'autres personnages des maîtres de l'univers. Donc, voilà, sur sa boutique, www.toys-parts.com Je mettrai là encore le lien de sa boutique en description. Voilà, et nous avons juste ici le petit logo, non plus Mattel, mais Motu Collection. Voilà, pour bien dissocier, pour bien faire la différence entre un officiel maître de l'univers G1 et donc une version un peu différente mais qui reprend bien le schéma couleur et la typographie que l'on avait dans nos boîtes G1 avec au dos notamment le dessin reprenant l'arrivée de Skeletor sur le chaton des ombres et puis donc l'héros du bien donc Musclor, Tila, le maître d'armes, Stratos en exemple et les génies du mal, donc Skeletor, le monstre, Océanor et Zodak. On a toujours tout comme pour le blister original donc la petite photo qui nous montre qu'en tournant son buste voilà, en tournant son buste notre Skeletor peut envoyer comme tous ses autres compères un super méga coup de poing de la mort qui tue de quoi vous décrochez la mâchoire et juste ici donc vous avez voilà un petit scan code que vous pouvez donc scanner avec votre téléphone et donc voilà, ça vous emmène donc à une petite expérimentation de réalité augmentée voilà, donc sur la page, sur une page bien spécifique alors vous me direz quel intérêt d'avoir ce fond alors que voilà, il n'y a rien d'autre et bien si justement, Lionel a vraiment poussé les choses à fond en proposant donc, voilà, une bulle alors bulle qu'il a fait imprimée par un professionnel par une boîte professionnelle donc bulle qui reprend à la fois la forme G1 mais en modifiant une petite erreur puisque les G1, il n'était pas possible de les tenir droits du fait de leur surface plane et donc les G1, en général, les boîtes G1 voilà, partaient soit penchées vers l'avant ou soit tombées directement il a corrigé ce problème là on va voir ça aussi et puis donc, pour accompagner le tout la petite BD voilà, d'époque voilà, cette fois-ci donc que j'ai reçu de son collègue Will Fouret que je remercie au passage pour cet envoi voilà, donc avec une mini une mini bande dessinée voilà, présentant donc les maîtres de l'univers pour faire tout comme le bon vieux G1 alors qu'est-ce qu'on fait ? eh bien, on met la petite BD comme ceci en arrière-plan on présente la figurine le plus droit possible on la positionne ici et l'intérêt l'intérêt de la chose c'est tout simplement que sur sa pochette vous avez ces deux parties-là voilà donc qui vous permettent de faire coulisser le tout voilà et d'y glisser donc la figurine à l'intérieur et donc d'avoir la possibilité pour les puristes de les laisser sous blister et pour ceux qui aiment jouer avec tout en les exposant eh bien tout simplement avoir la possibilité de faire coulisser cette partie-là sans avoir à déchirer donc l'encar en carton juste ici voilà donc vous mettez bien votre figurine comme ceci je n'ai pas les armes malheureusement donc je vais le mettre sans armes et ensuite voilà vous faites coulisser le tout proprement voilà et voilà donc une représentation une repro bien spécifique puisque je rappelle ce n'est pas vraiment le packaging officiel de l'époque nous avons juste le code visuel les couleurs et la typographie qui se rapproche avec toutes les indications qui vous disent donc que ce ne sont pas des emballages d'origine et voilà donc on a notre petit squeletteur à présent qui est protégé dans sa petite bulle que je peux fixer voilà au mieux avec mes collections et puis que je veux si je le souhaite que je peux donc voilà retirer histoire de jouer avec et ça c'est vraiment super sympa alors vous avez un petit frein juste ici également qui empêche donc la tranche en carton de glisser totalement vers le bas et donc voilà avec son petit système qu'il a rajouté juste en dessous donc vous avez juste ici voilà un petit côté bombé et là du coup vous pouvez même si vous le souhaitez voilà poser la boîte comme ceci sans contrairement au G1 donc qu'elle ne tombe en avant voilà un petit peu pour cette prouesse donc si vous êtes intéressé par des blisters de ce type là c'est à dire encart et plastique plastique thermoformé et bien n'hésitez pas donc à faire un petit tour sur voilà sur son site sur sa boutique de repro et vous pourrez donc vous amuser si vous le souhaitez donc à pouvoir ranger et protéger vos bonnes vieilles vos bonnes vieilles donc figurines G1 et juste par comparaison donc voilà le G1 version donc la gamme Origins Classique la fameuse gamme que j'ai eu l'occasion de vous montrer lors de mes unboxings qui est une gamme qui rend hommage au G1 donc on y retrouve bien le petit catalogue et petite bande dessinée donc dans le dos la même boîte de même qualité transparente que l'on peut poser voilà sans que ça tombe vers l'avant et voilà malgré les différences on retrouve vraiment ce côté ce côté génération voilà jusqu'au dos les boîtes sont exactement de même taille donc voilà si vraiment vous voulez vous faire plaisir et puis donc exposer tout en protégeant vos figurines et en ayant la possibilité donc voilà de les sortir en cas de nécessité ou si vous voulez jouer avec et bien voilà vous avez donc ce produit qui est parfaitement adapté il fallait les penser Lionel y a pensé donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à donc je vous donnerai le lien de sa page en description et si vous le souhaitez donc vous pourrez vous faire plaisir comme moi à avoir donc voilà un petit blister avec votre petite figurine chérie protégée et nous allons pouvoir à présent pour cette seconde partie donc nous attaquer au fameux donc colis reçu de mon ami Damien voilà sur sa boutique Vinted que vous commencez à connaître voilà le colis que dire il fait son poids donc il y a des choses que j'ai acheté donc je sais de quoi il s'agit et de ce qu'il m'a dit donc il y a aussi pas mal de surprises je vais l'ouvrir donc sur mon setup comme toujours je me munis de mon bon vieux la gueule voilà on continue avec le haut alors au vu de sa taille je crois que je vais mettre le carton à mes pieds et je sortirai donc au fur et à mesure voilà les contenants parce que sinon on ne va rien voir du tout je vous montre juste voilà comme toujours la qualité et le soin de l'emballage nous avons voilà des poches d'air nous avons du chips nous avons du papier bulle voilà donc de quoi protéger très raisonnablement donc les jouets sachant que ce sont des jouets de collection précieux donc voilà c'est toujours bien d'avoir une personne qui soit aussi sérieuse dans la sécurité de ses envois et donc comme vous pouvez le constater c'est toujours le cas avec ce cher Damien alors je vais poser le colis à mes pieds et nous allons donc découvrir au fur et à mesure ce qu'il contient allez c'est parti donc tout d'abord voilà nous allons commencer par celui-ci voilà on y va mollo parce que voilà c'est quand même du jouet de collection et pour le coup là il s'agit d'un jouet du fabricant poppy voilà vous connaissez mon mon attrait pour les séries tokusatsu super sentai et surtout pour les metally rose et donc là nous avons nous avons nous avons bonheur et félicité bonheur et félicité c'est c'est diablement bien emballé voilà ça y est j'ai réussi je le sors hop là nous avons voilà le roller sky la moto du dixor tout simplement ou vous donc dans la série japonaise spécif gavane ou tchoukeiji gavane voilà donc le dix le fameux saibarian voilà de notre de notre donc metally rose xor le tout premier de la série voilà avec donc voilà les petits les petits gadgets qui vont avec alors je n'en montre pas plus parce que je vous ferai une bien entendu une revue sur sur ma collection xor puisque je dois avoir à peu près tous les véhicules voilà dont rox à présent donc le roller sky qui était vraiment voilà un véhicule qui me manquait cruellement qui manquait cruellement à ma collection je ne l'avais qu'en modèle haute wheels c'est à dire donc la version ultra mini alors il manque bien entendu la figurine et le missile mais bon pour le missile il n'y a pas de soucis je pourrais voilà je pourrais lui en trouver un sans trop de difficulté il a bien veilli pas trop de pets les couleurs sont propres je vais peut-être refaire un petit peu les chromes quand même pour faire voilà avoir quelque chose d'un peu plus un peu plus propre pour le reste voilà il est en parfait état voilà une sortie donc en 1982 et oui déjà voilà donc le roller sky voilà pour compléter ma collection d'Xor du Speysheriff Gavan ah il est magnifique il est de toute beauté je vous fais un un gros plan allez juste voilà soyons fous juste pour le fun regardez moi ce véhicule absolument sensationnel voilà véhicule qui cache donc des petits gimmicks dont celui-ci malheureusement voilà il faut le rentrer il faut voilà il y a une manipulation à faire pour venir le loquer à nouveau mais voilà tout est là tout est propre manque juste la figurine mais bon voilà j'ai déjà d'autres figurines d'Xor ça fera l'affaire surtout sachant que ce véhicule coûte aujourd'hui voilà et le guidon est là bien présent donc pas de casse rien les stickers avec voilà les petits tableaux de bord les petites LED sont présents également voilà juste un petit un petit coup de voilà de chrome à refaire et il sera donc reparti voilà pour un tour avec le pneu gomme voilà magnifique alors passons à présent au second sachet magnifique regardez alors ça ne dira peut-être pas grand chose aux plus jeunes voilà la série Juspion sorti en 1985 connue chez nous donc sous le nom de Jaspion avec voilà sa super planetary machine Iron Wolf la moto de Jaspion voilà j'ai cette fois-ci dans ma collection toutes les motos des Metally Rose voilà ça fait super plaisir donc bah XOR donc le Roller Sky que vous avez vu juste avant j'ai aussi donc la moto de Charivan donc qui est XOR2 j'ai la moto de Spielvan et à présent donc la moto de Jaspion qui n'est pas simple à trouver non plus surtout dans cet état là elle est absolument magnifique avec les deux petits lances Messy là à l'avant elle est propre elle est en très bon état les chromes ne sont pas dégueux tous les stickers sont présents ça aussi c'est super cool donc bah voilà c'est vraiment c'est du top pour Moot avec le petit ordinateur de bord également juste ici comme pour le Roller Sky ou le Cybrian je vais vous faire un gros plan voilà sur cette petite merveille voilà de toutes les motos pour moi c'est très simple c'est celle de Gavane qui est la plus belle mais les autres ont toutes leurs originalités et particularités voilà vraiment en super état merci Damien je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi propre aussi belle que ça c'est du top Moot alors place au troisième sachet comme je vous disais voilà si vous n'êtes pas fan de Tokusatsu vous pouvez dès à présent arrêter de regarder cette vidéo puisqu'il ne va y avoir que ça voilà principalement ça du Tokusatsu alors là qu'y avons-nous ah et en plus il y a des chenilles wow génial super la vache alors là donc nous avons tout simplement le Shader Battle Cheyenne donc le Cheyenne voilà qui est le tank de Shader donc Dixor numéro 3 que nous n'avons pas connu en France et voilà il est magnifique en métal comme les deux précédents et là c'est pareil du coup ben voilà à présent j'ai tous les tanks des Metal Heroes c'est à dire le tank Dixor le tank Dixor 2 le tank Dixor 3 le tank de Jaspion et le tank de Spielvan voilà un petit peu ah il est magnifique et en plus il a ses genies qui sont en bon état alors je donnerais peut-être un petit coup de bombe un petit coup de W40 dessus pour éviter qu'elle se fissure et qu'elle se casse mais voilà pour le reste voilà c'est du tonnerre voilà du beau du beau jouet comme on savait si bien les faire à l'époque voilà il est de toute beauté un de Bandai sorti en 1984 il est absolument magnifique là je suis vraiment en mode love total et allons-y soyons fous poursuivons notre unboxing voilà avec ce petit sachet là qui là encore contient des petites merveilles alors attention fan dixor voilà bon certains l'ont sans doute et même en boîte donc pour eux ça ne fera pas grand chose mais pour tous les fans comme moi qui rêvaient d'avoir ces choses faites regardez-moi ça le voici le voilà la figurine SH Figwarts de Gordon voilà donc X-Or sans son scaphandre vous avez eu l'occasion de voir dans un de mes unboxings précédents donc la version X-Or complète c'est à dire scaphandre argenté voilà et là nous avons la version de Gordon c'est fou le visage est hyper ressemblant pour une figurine c'est incroyable matez ça pour ceux qui connaissent un petit peu X-Or voilà sachez que vous pouvez retrouver donc toutes ces séries là sur la chaîne officielle YouTube de la Toei mais par contre ce ne sera pas en français mais bon voilà je ne vais pas vous mentir les versions originales sont toujours de meilleure qualité que les versions doublées et avec donc nous avons voilà nous avons d'autres mains voilà d'autres petites mimines pour accompagner cette figurine nous avons ensuite voilà toujours dans les petits voilà ça ce sont des petits cadeaux alors nous avons juste ici c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout je suis un peu sur le cul donc nous avons la petite figurine en plastique souple voilà de Jaspion j'ai essayé de faire une mise au point c'est pas évident voilà peut-être un zoom pour qu'on voit mieux et en plus j'ai la chance pour le coup d'avoir son épée en parfait état les chromes sont absolument nickel voilà on lui met sa petite épée dans la mimine comme ceci et dernière chose et bien dernière chose on va le mettre sur sa moto voilà et donc j'ai la moto de Jaspion complète avec figurine et épée et ça ça n'a pas de prix c'est wow c'est magnifique voilà là une fois de plus avec cet unboxing j'ai 10 ans dans ma tête c'est voilà c'est c'est juste super elle est splendide et à 99% complète mais bon les deux petits missiles qui manquent à l'avant je vais bien trouver ça dans mon barda donc voilà pour cette première figurine nous en avons ensuite une seconde voilà donc notre Space Sheriff Shader voilà ou XR3 qui est bien fichu elle est propre c'est du plastique aussi mais voilà on a des impressions un peu métalliques avec des petits stickers elle est sympa ben là bon il lui manque l'épée c'est pas trop trop grave du coup et puis ben surtout je vais pouvoir le placer sur sa moto donc voilà j'aurai du coup ma collection Shader complète voilà complète très très jolie magnifique beau petit cadeau là ça fait vraiment super plaisir et donc les armes voilà qu'il manquait pour mon robot DX1 Fiveman le Five Robot voilà à présent le Five Robot est lui aussi complet à 100% c'est juste du bonheur je pourrais donc du coup vous en faire aussi une revue prochainement suivi du Star Five et de la fusion entre les deux voilà un véhicule qui est très intéressant très bien pensé avec une ingénierie également vraiment à la pointe voilà de toute beauté super 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 c'est du tonnerre c'est du tonnerre je reviens vite fait sur la figurine de Gordon mais il est vraiment magnifique voilà sa petite tenue avec ses petites chaînes et tout le petit look voilà le petit look alors ce qui était marrant c'est qu'il avait toujours des pantalons pantalons blancs immaculés et il commençait à se battre et après il avait souvent voilà il était souvent cracra du cul et du pantalon et puis dans la scène suivante il redevenait propre enfin voilà c'était la magie de la vidéo d'époque la figurine est magnifique elle va retrouver donc l'autre figurine avec son scaphandre je l'adore et puis je vais peut-être voir si je peux pas peut-être changer un petit peu les mimines parce que les points fermés comme ça je suis pas fan mais bon voilà j'ai le choix ce ne sont pas les mains qui manquent excusez-moi pour cet aparté je suis revenu donc un petit peu en arrière alors nous avons également ici deux boucliers enfin deux stickers voilà que fait l'épouse de mon ami Damien stickers donc qui vont voilà qui vont me permettre de compléter mon bouclier de bioman voilà encore un truc super méga giga cool du coup maintenant mon bioman sera lui aussi complet à 100% puisque j'avais eu des repros de l'épée et du bouclier je vais les montrer je les ai pas loin voilà ils sont quelque part par là voilà donc l'épée que j'avais reçu si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais reçu brute voilà que j'ai entièrement chromée et idem donc pour le bouclier voilà épée et bouclier donc qui m'avait été offerte justement par Lionel Ciro voilà le fameux pro du voilà de le pro des repros tout simplement voilà donc du coup je vais pouvoir y apposer le petit autocollant qui va bien avec voilà et mon bioman sera enfin mon bioman DX je précise sera enfin complet à 100% voilà qui fait énormément plaisir aussi je pose tout ça de côté et nous avons juste ici voilà une petite figurine HF SH figure arts voilà je vais y arriver donc de la même gamme que Gordane mais cette fois-ci donc du Winspector Fire le Winspector rouge voilà je n'avais pas de figurine j'ai la voiture d'époque voilà mais je n'avais pas de figurine et donc du coup ben voilà c'est chose faite et quitte à avoir une figurine autant avoir une figurine qu'elle de la classe voilà elle est juste magnifique de Bandai je vais peut-être la laisser dans sa boîte pour le coup je ne sais pas encore je ne sais pas encore je vais réfléchir tout ça tête reposée mais voilà la figurine vraiment regardez-moi ça si c'est pas beau avec tous ces chromes ces couleurs métalliques nous pouvons lever le casque comme dans la série avec les yeux qui s'illuminent le pistolet voilà sa petite arme voilà donc le leader du trio les deux autres étant avant tout donc deux robots en fait le jaune et le bleu donc voilà la petite sh figuarts de windspector fire et dernière chose alors là comme vous pouvez constater ben c'est tout simplement une surprise voilà une surprise qui fait un sacré poids ma foi c'est voilà c'est vachement lourd je ne sais pas ce qu'il peut y avoir dedans Damien n'a pas voulu m'en dire plus il m'a juste dit que voilà quand j'allais voir ça j'allais voilà j'allais j'allais avoir 8 ans j'allais baver j'allais voilà ressentir tout un tas de choses donc on va découvrir ça tout de suite je vais peut-être l'ouvrir ouais ouais si allez tant pis je l'ouvre par le dessus hop alors quelle est donc cette surprise là j'avoue que pour le coup je ne voilà je ne sais absolument pas tout comme les petits cadeaux donc je ne sais absolument pas ce que contient cette partie là alors une surprise en tout cas qui fait son poids c'est hallucinant de voir je vais essayer de faire ça plus proprement voilà allez on ne fait pas le dégueulasse on ouvre ça comme il faut voilà le carton est ouvert on retire comme toujours voilà les 10 tonnes de bulles parce que oui il y a toujours du bol alors nous allons commencer par ce petit sachet surprise voilà le premier qui vient tout de suite en main alors je vais essayer d'ouvrir ça avec précaution parce que vous savez bien quand on a 28 ans et qu'on ouvre un cadeau de noël en général on est comme un fou hystérique on déchire voilà le papier cadeau quand on est adulte on essaye d'être un peu plus gentleman on va dire alors oh vacherie de vacherie oh nom de Zeus ah wow mortel 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 ah waouh alors nous avons ici l'épée et le bouclier alors je ne sais plus c'est si je ne dis pas de conneries si je ne dis pas de conneries c'est ce qui va avec mon flash king voilà mon flash king sur lequel il manquait donc le radar de l'un d'un des avions et surtout l'épée du robot à qui est en parfait étant absolument magnifique et là donc nous avons nous avons alors c'est l'épée d'un graal j'ai deux graal dans les robots super sentai c'est google five et maskman le masque enfin le dx1 à la composée donc de cinq véhicules pour moi l'une des plus belles réussites en termes de véhicules super sentai alors là donc j'ai voilà j'ai l'épée j'ai deux foreuses qui vont qui vont avec l'un des véhicules justement magnifique magnifique mon bas voilà c'est je vais pouvoir en tout cas avoir de quoi commencer commencer ma collection maskman à ça c'est 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 excellent assez excellent puis surtout pouvoir compléter aussi le flash king waouh alors ça c'est voilà ça ça le fait ça ça fait vraiment donc avec le radar qui fait office de bouclier ici qu'avons-nous là bas là justement c'est ce sont les hélices le rotor du massman du masque robot au jeu comme un petit doute ou pressentiment ou appeler ça comme vous voulez à la vache je vois à travers oh là là c'est bien ce que je pense au nom de dieu au nom de dieu voilà alors je fais une petite pause voilà je suis de retour j'ai eu un gros coup d'émotion parce que je voulais dit le robot masque man est pour moi un graal une pièce que je rêvais d'avoir étant étant plus jeune et encore plus en vieillissant et ben nous avons justement ben voilà le cadeau le truc de ouf nous avons l'un des véhicules maskman donc juste ici voilà que je me suis permis de voilà de fixer en mode véhicule alors ce qui voudrait dire que du coup du coup finalement le reste des petits paquets le reste du petit paquet ce serait ce serait à la vache c'est bien c'est bien ça c'est bien ça c'est massman voilà tout simplement j'en tremble la vache à l'émotion et l'émotion est à son paroxysme voilà le jet de flashman waouh alors là pour le coup c'est un cadeau je sais pas si vous avez une idée du prix qui peut coûter ce robot complet c'est un truc insane c'est un truc qui dépasse sa voix qui est qui voilà il ya trois chiffres je vais te faire avec vous il ya trois chiffres voilà avec le premier chiffre qui est bien souvent au dessus de 5 voilà et ses cadeaux donc là bas voilà là j'ai j'ai les autres véhicules le petit train d'atterrissage un magnifique 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 c'est un truc de malade voilà donc ça c'est l'hélicoptère je crois je suis pas sûr à plat voilà oui si c'est ça c'est bien l'hélicoptère voilà vache c'est magnifique c'est magnifique alors avec les hélices je vous raconte pas la difficulté que ça peut être de trouver les accessoires de du masque man comme malheureusement une majorité de robot supercentage de l'époque je vois que je suis déjà à 30 minutes de vidéo waouh ça dure un peu voilà c'est assez long je m'attendais parce que ça dure aussi longtemps mais mais là là niveau cadeau je vous le dis on est dans un dans un véhicule enfin dans une team alors bon voilà il a un petit peu vieilli mais c'est normal hein c'est pas c'est pas tout jeune mais mais ce véhicule à cette team là cette équipe là coûte une blinde on la trouve bien souvent donc au dessus des on va dire ouais au dessus des 400 euros quoi un truc comme ça complète voilà il peut varier à plus de 1000 euros en boîte alors j'aimais ça parce que ça ce sont les deux foreuses du coup qui se mettent à l'avant voilà donc le second véhicule juste ici et voilà dernier petit sachet putain j'ai le masque robot 100% complet non mais ça un truc de malade c'est un truc de fou c'est insane ouais c'est simple voilà il est il est en effet il est en effet 100% complet j'en tremble tellement tellement c'est voilà c'est c'est inattendu voilà donc la team réunie donc le petit hélicoptère les deux jets avec cette partie là formant le bouclier la partie centrale et puis donc celui-ci avec merde je n'ai pas les yeux en face des trous non c'est sur celui-ci qu'il va voilà et l'épée je vire ça wouhou et j'ai mon véhicule masque man oh la 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 que d'émotion au nom de dieu oh la vache il est absolument magnifique quelle beauté et complet en plus non mais complet quoi il est beau je lui ferai un petit lifting peut-être bien que je suis assez tenté de le laisser dans son vue mais bon peut-être aller refaire les chromes juste pour le fun mais mais voilà c'est franchement de vous à moi c'est pas tous les jours qu'on vous offre le masque robot de la série maskman donc qui était qui était bioman 2 si je ne dis pas de conneries en France waouh c'est inattendu inespéré tout comme tout comme le cadeau que m'avait fait aussi mon mécène Yanis en la présence donc de la de la tripartite du liste 31 voilà il y a des véhicules comme ça qui vous marquaient jamais voilà bah du coup pour ma collection qu'est-ce qui va me manquer du coup il va me manquer le google 5 alors j'ai déjà les jambes il me manque donc le torse les bras et là donc le maskman voilà l'aboutissement d'un rêve voilà et je redis 100% complet avec son épée waouh c'est juste à tomber je te remercie de tout coeur mon Damien c'est waouh voilà tout simplement waouh c'est un choc tu m'avais dit que tu allais me faire une surprise tu t'es pas foutu de ma gueule l'année dernière tu m'avais offert le turbo rangers de la série super senta éponyme là le véhicule enfin la team maskman c'est waouh c'est beau c'est beau pour les yeux putain et voilà donc pour conclure petit récapitulatif de mes achats et des cadeaux que m'a que m'a fait mon ami Damien voilà que dire tout fan de Toku de Super Sentai et de Metal Heroes voilà peuvent tout comme moi être en train de baver à l'instant nous avons allez je reprends les choses nous avons le Wing Spector Fire en SH Figure Arts toujours en SH Figure Arts la figurine donc de Gavan Gordon sans son scaphandre en civil son Cyberian donc le Roller Sky nous avons donc le Space Sheriff Shader donc XOR03 qui va aller rejoindre donc sa moto qui l'attend nous avons donc l'autocollant pour rajouter à mon bouclier de façon à compléter donc mon bio-robot à 100% cette fois-ci avec épée et bouclier nous avons ici le bouclier qui fait office de radar l'épée et quelques stickers à rajouter donc pour compléter à 100% mon Flash King à mon Flash Robot nous avons nous avons nous avons juste ici donc Jaspion et sa moto nous avons également juste là le tank de Shader et pour conclure donc la team Maskman au complet voilà 100% complet c'est voilà c'est nouvel là c'est c'est vraiment un truc de ouf je le répète Damien tu m'avais dit que tu allais me faire voilà un cadeau dont j'allais me souvenir je n'aurais jamais pensé à ça la team de Maskman au grand complet en plus t'as dû en chier mais en chier à mort pour me trouver tous les accessoires qui vont avec parce que voilà je sais qu'on le trouve difficilement complet voilà je te remercie je t'embrasse je te retrouverai en MP de toute façon comme toujours on aura l'occasion de discuter ensemble et voilà j'aurai l'occasion de te faire les éloges que tu mérites amplement merci pour ton amitié merci pour cette belle complicité et merci donc voilà pour pour tout pour toutes ces merveilles tout simplement je n'ai plus rien d'autre à ajouter le reste on verra ça entre nous donc en message privé sur messenger donc du coup bah voilà les petits amis ce petit unboxing petite façon de parler parce que là c'est vraiment du lourd du très lourd du très très lourd donc nos petits mekwaku caisse du jour consacrés essentiellement donc au tokusatsu donc avec du super sentai avec du metal heroes avec des accessoires qu'il me manquait voilà de quoi me faire plaisir de quoi compléter mes robots c'est un truc de fou là je vais pouvoir faire une photo de famille digne de ce nom voilà c'est juste à tomber merci d'avance donc pour vos retours n'hésitez pas donc à commenter comme toujours laissez vos commentaires vos impressions vos suggestions ce que vous avez pensé donc de ce unboxing nous sommes à présent pas loin des 40 minutes voilà ce qui est amplement suffisant je sais que beaucoup vont regarder en zappant donc voilà je ne vais pas m'attarder davantage merci d'avance comme toujours pour tous vos petits pouces bleus de voir tout ceci vous donne en même temps l'occasion d'avoir une idée de ce que je vous présenterai aussi comme prochaine revue puisque maintenant je vais avoir des robots 100% complets donc je vais pouvoir vous les présenter voilà comme il se doit que dire d'autre bien écoutez je vous embrasse très fort bienvenue toujours aux nouveaux abonnés merci pour votre confiance j'espère que cette vidéo vous a plu et bien sûr comme toujours de plein de gros bisous voilà aux plus anciens aux fidèles et puis on se retrouve donc fin de semaine pour de nouvelles aventures d'ici là bon courage prenez soin de vous faites bien attention et surtout n'oubliez jamais faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus en parlant je dois avouer il y a donc il y en a des choses oh comment c'est trop beau ouais bah évite de trop parler de dire des conneries parce que t'as vu ce qu'il y a autour de nous on risque de proncher mon pote cher tu veux dire la chanteuse et voilà comment ruiner une vidéo de 40 minutes en 10 secondes en sortant des conneries ah non mais les mecs franchement là vous vous abusez c'est le rythme de la nuit je voudrais j'aurais attendu une journée pour ça c'est fini c'est fini